Mes nuits sauvages, donc quelqu'un qui est passé sur Brut. Donc Brut, vous allez me dire, bah ouais, en journalisme contemporain sur Internet, non mais format court, personnalité engageante et intéressante, un petit peu engagée, tout ça. Donc succès. C'est l'autoroute, quand même. Je suis d'accord avec vous. Mais dans le panel de ce qui est proposé aujourd'hui, on est dans un entre-deux. On est dans un entre-deux grand public et on va dire personne, grosse consommatrice d'informations qui vont passer par Brut pour avoir une petite focale sur un truc. Et donc, parce que c'est ça aussi, aujourd'hui, on est des lecteurs multiples, on est des lecteurs. Et ce livre, je le trouve très intéressant parce que sujet, la Teeny House, quoi. Enfin, je veux dire, super sympa, bisounours. Je veux dire, qui ne rêve pas d'aller en week-end dans une petite maison de 15 mètres carrés, en pleine nature, posée par là. En plus, vous avez même des auteurs qui proposent des hébergements comme ça en Teeny House. On a arrêté la roulette de Giton. Enfin, pourtant, ça vient de ça. Ça vient des... Enfin, c'est toujours intéressant sur un sujet de se demander d'où ça vient. Donc, la Teeny House, c'est très américain. C'est-à-dire, on déplace des maisons aux États-Unis, voilà. Et donc, on développe toute une technologie pratique pour fabriquer des maisons à moindre coût et performative, quoi, pour se déplacer, pour habiter n'importe où. Et maintenant, en plus, c'est à la mode. Puisque, en fait, ce qui est génial, c'est que quand on est jeune, qu'on a 30 ans, le truc, c'est pas de vivre en ville ou à la campagne chez les ploucs, c'est d'avoir une Teeny House qu'on déplace. Mais après, c'est votre culture écologique. Votre Teeny House, vous allez la tirer avec quand même une voiture qui a un certain nombre de... Enfin, un SUV minimum, parce que ça pèse lourd. Donc, moi, je veux bien. Mais c'est pas très écologique, quand même. Enfin, vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir les moyens. Et c'est un peu polluant, quand même. Donc, il y a un contenu qui est quand même... Il y a une incidence, ces gros groupes ont aussi une incidence sur le contenu qui est proposé. Vous confirmez ou non ? Je peux répondre. Alors, pour finir quand même, là, donc, on a cet éditeur-là. Vous avez... Je sais plus, c'est Marabou qui a fait un truc sur la Teeny House aussi. Donc, vous regardez, vous avez une image glamour du couple contemporain de 30 ans, proche de la nature, qui veut vivre en Teeny House. Quand vous regardez le livre, en fait, c'est toujours intéressant de voir d'où vient le livre. Il y a beaucoup de traductions qui viennent de l'étranger, quoi. À un moment... C'est quand même délirant, quoi. Vous avez donc ces gens qui sont la représentation du couple écolo d'aujourd'hui et branchés. À un moment, vous avez une citation du fondateur de McDonald's qui dit que, voilà, ce qui était génial avec McDonald's pour manager un projet, c'est de se dire qu'au départ, c'est un fast-food qui fait 4 mètres carrés. Et donc, comment on fait un bon burger dans 4 mètres carrés ? Très efficace, quoi. Donc, vous voyez, on va chercher dans une culture manageriale et très américaine un truc pour illustrer la Teeny House, quoi. Enfin, je veux dire, ça vaut le coup de se pencher sur les livres, de regarder d'où ils viennent, de quelles traductions ils sont. Parce que moi, j'ai rien contre que les gens vivent dans la nature, dans des petites maisons et tout ça. Mais c'est quand même... Est-ce que c'est écologique ? Moi, j'en suis pas certain. Mais vous vouliez dire quelque chose ? Pour recoller la question de la politique éditoriale de ces grandes maisons d'édition, beaucoup, c'est aussi valable pour des petites maisons d'édition, produire sur des sujets qui marchent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous allez dans une librairie, le rayon permaculture, vous avez 30-40 titres. Tout le monde y va parce qu'il y en a un qui est allé et il a vendu, donc tout le monde veut y aller. Ces ouvrages-là, à 95%, vous les ouvrez et vous n'apprendrez rien dedans. C'est-à-dire qu'on joue sur l'achat d'impulsion, les gens vont acheter en librairie, et pour offrir, ou pour soi, mais souvent pour offrir. Donc on a encore assez peu d'importance au contenu. Et l'autre, c'est la stratégie d'encombrement que vous évoquiez tout à l'heure. Il faut être présent, il faut occuper l'espace, parce que de toute façon, si je n'y vais pas, ce sera d'autres qui y seront. La logique de l'éditeur, c'est de vendre des livres. Donc il ne s'adresse pas à vous, il s'adresse aux libraires. C'est là où on vend les centres de vente. Ça, c'est la première logique. La deuxième logique, c'est la dimension internationale du livre. Je vous invite, si vous avez la possibilité un jour, de vous rendre à Francfort à la foire du livre. C'est la plus grande librairie du monde. Et quand on se balade dans les rayons, vous avez tous les éditeurs qui sont présents et qui présentent leur production. C'est impressionnant, l'homogénéisation de la production internationale. Et donc que vous soyez éditeur américain, anglais, allemand, italien, français, toutes les couvertures se ressemblent, tous les sujets se ressemblent. La première fois que j'y suis allé, c'était en 2014, c'était la mode des mangas là. Il y avait des mangas là, à tous les étages. Et quand on parle de la plus grande librairie du monde, c'est plusieurs dizaines de milliers d'éditeurs qui sont là, qui présentent leur production. Et donc, ces éditeurs qui viennent sur ces grandes foires du livre international, eux, ils viennent pour vendre des droits ou en acheter. Et moi, on reparlera de mes livres cet après-midi, mais plus un livre est succinct, avec un contenu facile, pas trop de texte, plus il est facile à vendre en termes de droits pour une traduction. Donc, on est vers une globalisation de l'offre, vers une réduction de la taille des textes et une homogénéisation des contenus. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais c'est la grosse tendance. Et si on regardait le nom des... Je vois, par exemple... Après, j'arrête de parler. Non, 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 mais on a dit qu'on pouvait poser des... Et moi, ça m'arrange parce que ça me permet aussi de dire des choses que peut-être... Par exemple, la vie secrète des arbres, là, vous avez montré, il y a au moins quatre mois, la vie secrète des jeunes, la vie secrète des rochettes. C'est ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui marche, tout le monde va décliner cette recette. Après, attention, il ne faut pas... Enfin, j'ai envie de dire, moi, je serais... Enfin, je ne suis pas non plus complètement sévère. C'est-à-dire que faire parler un forestier, je suis désolé, ça a marché. 400 000 exemplaires, je crois, vendus. Je vous permets d'intervenir. Je dirai après, donc, ce que je voulais dire, mais... En tant que scientifique. Les deux livres, Peter Vollenberg et puis Geoffroy Delorme, là, ce sont des grands succès éditoriaux. C'est incontestable. Les chiffres des ventes sont là. Mais en tant qu'éditeur, ça... En tout cas, moi, j'étais vraiment remis en question. Tiens, comment... Vous n'êtes pas dans la même branche non plus, Jean. Non, non, mais heureusement, parce que... Vous me comparez, là, moi, je fais ça immédiatement, quoi. Là, on n'est pas dans du livre de science. On est dans des ésotérismes. Ce sont des gens qui ont écrit des choses avec leur sensibilité. Quentin Delorme, est-ce qu'il a passé vraiment 7 ans à manger des feuilles de ronde ? 7 mois, 7 mois. 7 ans et sur le livre. Pour moi, c'est de la mytho. Enfin, je veux dire, c'est... On n'est pas dans la connaissance, on est dans la croyance. Après, voilà, l'ésotérisme, ça existe, on a le droit, mais de faire passer ça pour la science, c'est l'usurpation. Mais bon, ça a le droit d'exister. Et puis, de toute façon, je veux dire, le seul juge, c'est celui qui achète le livre. Je veux dire, au final, c'est quand même lui qui est le juge. Voilà, ça marche ou ça ne marche pas. Et bon, ça existe. Mais c'est dommage que, finalement, on n'arrive pas à tirer les gens vers la science, la vraie science, avec la même efficacité que ses éditeurs ont réussi à le faire sur ces livres plutôt exotérés. Alors, je rebondis quand même sur une chose que vous avez dit qui est intéressante, c'est de parler de Francfort. Parce qu'en fait, donc, il y a une forme de mimétisme planétaire. Mais ce mimétisme planétaire, il est aussi... C'est aussi une économie d'échelle. C'est-à-dire, je ne sais pas si, par exemple, vous connaissez la grande imagerie chez Gallimard en jeunesse, qui est une collection qui a énormément marché en jeunesse. Et il y avait tous les sujets, on va dire, de la connaissance. Ce n'est pas Gallimard qui a créé ça. C'est Exley. Parce qu'à un moment, les éditeurs anglo-saxons, ils ont... Comment dire ? Ils ont beaucoup travaillé sur la ressource d'images, sur l'image moderne, sur la manière de mettre en... Et d'ailleurs, avec Webproject, quand même, on pourra en parler. La nature de la photo scientifique. Enfin, et quelle base de photo scientifique on a, quoi. Et les anglo-saxons, ils étaient hors normes pour ça, quoi. Ils étaient capables de présenter des livres, mais qui pétaient, quoi. Enfin, qui étaient vraiment sur l'effet visuel, sur l'effet impactant visuellement. Et donc, dans ces salons-là, acheter un livre qui a été... qui est sorti aux États-Unis, en Angleterre, tout ça, ou en Allemagne. C'est un livre tout fait qu'on n'a plus qu'à traduire, mais qui est nickel, au niveau fabrication, conception, tout ça. Donc, c'est quand même une sacrée économie de fabrication, puisqu'il n'y a plus qu'à le traduire, en quelque sorte. Enfin, ça a un coût, mais c'est moindre. Et ça permet de peut-être envisager une traduction sur plusieurs pays. Enfin, voilà. Et donc, de rentabiliser, de vendre des droits. Vendre des droits, c'est aussi récupérer de l'argent pour un éditeur. Donc, c'est une économie d'échelle. Après, dans ce que vous disiez, l'édition sans éditeur, c'est un sujet... Enfin... Le côté pervers de la recherche en éditeur, je me lance dans un titre. J'ai un auteur qui... Peu importe le moyen, j'ai une relation avec lui, il a un projet de livre, et je vais me décider si je l'édite ou pas. On va estimer le coût de la production du livre, les perspectives de vente, et on va mettre ça dans un compte d'exploitation avec les coûts, les recettes, et puis il faut que ce soit équilibré. Effectivement, la vente de droits à étrangers, ça peut participer à l'équilibre financier d'opération. Mais quand on est dans cette logique-là, il faut se dire que c'est une logique financière qui va dicter la politique éditoriale. C'est-à-dire que la perspective de vente des droits, ça veut dire qu'on va demander à l'auteur de réduire les textes parce que le coût de la traduction va limiter les perspectives de traduction. Et ça, c'est une réalité internationale. Donc, on est vers une économie du contenu. Donc, s'il y a trop de texte, le coût de la traduction, c'est 13 centimes du mot. S'il y a 100 000 mots, on sait instantanément le coût de la traduction. Donc, c'est 0,13 centimes. Après, oui. Mais c'est ce qui explique aussi pourquoi l'offre est parfois dégradée en termes d'intérêt. Je peux vous garantir que le livre sur... le énième livre sur installer des panneaux photovoltaïques, si vous comptez là-dessus pour faire votre installation, c'est mort. Vous n'en prendrez jamais rien là-dedans. C'est sûr. Alors, on a le point de vue d'un éditeur. Mais c'est intéressant, mais on en parlera cet après-midi, parce que c'est vrai que, justement, je pense que dans l'édition, on est dans ce moment entre édition scientifique et édition grand public. Et on voit qu'il y a une racine commune qui est l'édition scientifique, mais qu'après, le commerce, les engagements d'une maison d'édition ou pas font les spécificités et l'arborescence. C'est pour ça que j'ai essayé de présenter des collections des éditeurs. Enfin, j'espère que vous avez vu que l'histoire, la typologie de chaque maison dit un petit peu l'authenticité d'un engagement à la véracité d'un propos. Quand j'ai présenté les arènes, enfin, moi, je ne suis pas d'accord pour dire que le dialogue des arbres, c'était complètement de l'ésotérisme. Enfin, le type, il n'est pas un demeuré non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, justement, parce que moi, je ne suis pas juge. Et j'ai envie de vous dire, même si on connaît les collections des éditeurs, j'ai envie de dire, c'est ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure, c'est à chaque livre, enfin, il faut presque regarder chaque livre, en fait. Regarder qui est l'auteur, regarder qui est l'éditeur, quelle est l'intention, quel est le projet, quel est le contenu, voir comment il est foutu, voir le sommaire. Enfin, voilà, ça, c'est un boulot de bibliothécaire ou de libraire, j'ai envie de dire, d'ouvrir le livre et de regarder ce qu'on nous donne à acheter ou à vendre. Et, par exemple, moi, je tenais à vous parler de cette stratégie d'occupation et de vente des groupes, mais il peut y avoir, parfois, je trouve, dans ces stratégies-là, des choses qui ne sont pas inintéressantes. et j'ai pris cet exemple qui est une petite branche d'un groupe, Tana Édition. Tana, on connaît plus pour le jardinage, on connaît plus pour les livres de recettes. Mais là, il se trouve que, au tournant des années 2000, cette maison qui a un petit peu, qui a des contacts, qui connaît un petit peu son domaine, elle nomme quelqu'un, quoi. Et alors, c'est des noms... Il faut que je retrouve son nom. Et donc là, on va nommer quelqu'un qui s'intéresse un petit peu à l'écologie dans une maison pratique. Et, alors, les gens, c'est une histoire, une personne, c'est vaste, même si elle travaille dans un groupe, ça reste une personne. Et je pense que l'édition a à voir aussi avec des personnalités. Un directeur de collection, un éditeur, c'est une personnalité, c'est quelqu'un qui... Sur la rencontre. Et par exemple, Tana, alors, on pourrait dire tout de suite, bon, éditeur pratique, qui publie des livres écologiques, non, parce que, voilà, c'est pas sérieux, tout ça. Eh bien, le fait que celle qui a été nommée sur ce domaine dont je ne retrouve pas le nom soit d'origine étrangère, je crois, malgache ou indienne, je ne sais plus exactement, eh bien, elle propose des livres de temps en temps, comme par exemple ce livre, L'homme qui arrêtait le désert, qui est l'histoire de Yacoube Sawadongo, d'une expérience qui se passe en Afrique, au Burkina Faso, d'un homme qui, dans une région, a replanté des arbres pour arrêter le désert. Et donc, un militant qui n'est pas forcément un militant, on va dire, français ou anglo-saxon, qui est dans une autre problématique, un autre continent, mais qui, en même temps, se bat pour la même chose et de manière un petit peu différente. Et ça, moi, je trouve ça plutôt intéressant par la personnalité de quelqu'un qui dirige une collection et une maison d'édition. Et tous les livres qui sont sortis chez Tana, comme ça, donnent un petit billet par des gens qui sont engagés, mais sur le continent africain ou asiatique. Et c'est pas mal. Ou alors, ça peut être aussi faire évoluer dans l'infographie. On a vu que l'infographie, c'était un peu à un moment de révolution scientifique. C'est fake or not. C'est-à-dire, dans tout ce qu'on nous dit comme révolution écologique, qu'est-ce qui est vrai ou faux ? Qu'est-ce qui est un fake ou pas ? Après, ça peut être des petits sujets à la mode et des manifestes pour la nuit noire. Il y en a plusieurs. Il y en a un chez Noir sur Blanc. Il n'y en a pas chez les éditeurs scientifiques, étonnamment. Parce que, vous dites ésotérique, moi j'ai envie de dire, et je crois que j'ai voulu le montrer à travers aussi des récits, des choses comme ça, l'écologie, c'est aussi le rapport à la nature, le contact à la nature. Et la nuit noire, la pollution lumineuse, je ne sais pas, je ne pense pas que ça soit scientifique de dire on va arrêter la pollution lumineuse. C'est-ce que c'est ? Non ? Peut-être pour la faune, ou pour nous, nous permettre de voir les étoiles, mais je ne pense pas. Alors, pour des réalités écologiques aussi, c'est-à-dire limiter la consommation d'énergie. Et même pour la santé humaine. Oui, mais c'est aussi une expérience. Le livre qui est sorti chez Noir sur Blanc, c'est une femme qui est allée dans une des régions scandinaves où la nuit est la plus noire. Elle a renoué avec des sensations inconnues, des peurs qu'elle n'avait plus vécues depuis des années. Donc, on est aussi dans un rapport d'expérimentation, d'expérience. Mais vous êtes sur un truc scientifique, donc je comprends que tout ça, vous... Mais moi, je pense que c'est important aussi de faire une place à ça. Encore une fois, je suis pour la diversité et nécessairement de mettre les choses à leur place. C'est ça.